Quelles sont les racines de notre vie ? En méditant le verset de ce matin, « Dans mon cœur, je conserve ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi », eh bien, je me souviens de Jésus, vous savez, au désert, tenté par Satan, qui n'a pas eu besoin de sortir son iPhone pour trouver de quoi lui clouer le bec. « La vérité vous rendra libre, dit la parole. Je crois qu'elle vous rendra fort aussi. Oui, je le crois. Et c'est pour cela que les vérités bibliques, les paroles même de Dieu, doivent être mes racines. L'antidote contre les mensonges dans notre vie, c'est la vérité de Dieu. Et il nous faut méditer ces vérités. Il nous faut les ruminer. Et dans la Bible, c'est intéressant de voir que le même mot est souvent utilisé pour méditer et ruminer. Vous nous écoutez chaque matin, peut-être dans la journée, et merci beaucoup, hein. Mais méditer, c'est autre chose qu'écouter un pasteur sur Internet. C'est prendre une vérité biblique. C'est la mâcher encore et encore, la tourner dans son cerveau et puis l'avaler, la faire nôtre. Et puis la ressortir et recommencer encore et encore le même processus, encore et encore et encore. Il ne s'agit pas d'une lecture biblique rapide, il s'agit d'une méditation sérieuse qui prend en compte chaque mot, le contexte, le sens de la parole biblique. Et je crois que c'est en faisant cela que vous aurez les forces suffisantes pour vivre une vie centrée sur Christ, une vie qui le glorifie. Et c'est aussi en faisant cela, cet effort de rumination de la parole, je le crois, que vous libérez le pouvoir de la vérité de Dieu dans votre vie. J'apprends, je conserve et je me nourris. Cette manière de lire la parole doit devenir une routine dans notre vie. Dans mon cœur, je conserve. Qu'est-ce que vous conservez dans votre cœur ? À quoi pensez-vous dès le matin ? Quelle est la première pensée qui va déterminer le reste de votre journée ? J'apprends, je conserve et je me nourris. Le but de notre méditation finalement, biblique, c'est l'automatisation. Que dans toutes les circonstances de ma vie, mon cœur et mon cerveau se tournent automatiquement vers le Seigneur. Avec les jeunes, vous savez, ici à l'Église M, notre défi, c'est de croire juste pour vivre juste. Pour coopérer avec moi-même, je dois avoir le bon mode d'emploi, le bon logiciel. Alors, si vous avez du mal à lire votre Bible, n'abandonnez pas. Et laissez la parole de Dieu vous reprogrammer pour être prêt à tout affronter. Et vous n'êtes pas seul dans ce combat. Pensez à un groupe maison. Pensez à un groupe de prière. Nous sommes tous ensemble prêts à relever ce défi que nous lance l'Éternel. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. Ah, quelle perspective pour notre Église et quelle perspective pour vous dans votre vie. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.